On peut en tirer l'enseignement qu'une société n'est jamais entièrement immunisée contre ces conflits intérieurs et que même si sur des sujets très graves, même l'environnement, la santé, les gens ont risque de faire passer des rapports de force intérieure et des peurs contre la discussion, la justice et l'élaboration des problèmes et c'est ce que j'appelle la maladie chronique qui est toujours là, qui peut monter à des pics où la violence devient dévastatrice mais qui peut aussi être contenue par des institutions. Donc j'en tire aussi la réponse. Le fait que ce soit chronique ne veut pas dire que ce soit incurable, enfin si ça veut dire que c'est incurable mais ça veut dire qu'on peut aussi prévenir, contenir la maladie, empêcher qu'elle ne monte au-dessus de certains degrés. Donc chronique ne veut pas dire stable, chronique veut dire variable. C'est comme un taux de X dans le sang, il faut le maintenir en dessous. Je crois qu'il faut maintenir la violence, maintenir l'injustice en dessous d'un certain seuil, sinon ça devient critique. C'est la fonction de la démocratie de surmonter la violence. Et la violence n'est pas toujours liée à des questions de fond et à des injustices réelles. Il faut regarder expression de la violence par expression de la violence. Mais quand la violence en effet s'exprime au nom d'un groupe et dans un cadre qui vise un progrès social ou en tout cas qui peut s'argumenter, je pense que la fonction de la démocratie c'est peut-être de la limiter, de l'encadrer. On ne doit pas accepter la violence mais aussi d'en tirer une obligation même de tenir compte du problème qui s'exprime. Il y a des associations de patients au moment de l'épidémie du sida qui ont recouru à la violence. Il fallait sans doute à la fois la restreindre, s'y opposer et entendre ce qui s'exprimait et ça a fait progresser le système de santé français et même ça l'a peut-être sauvé au sens où une démocratisation a rendu confiance aux citoyens en général dans le système de santé français. Il faut faire une distinction entre plusieurs sortes de violences à mon avis, celles qui contestent le cadre et celles qui visent à l'améliorer à partir d'une expérience d'un diagnostic et d'un discours. Une violence qui n'est pas liée à un discours ne peut pas évidemment être prise en charge par la démocratie. Une violence qui s'articule à un discours, qui justifie un excès en expliquant pourquoi, qui explique pourquoi elle veut défendre le cadre et pas tout casser. Je pense qu'il faut l'entendre tout en s'y opposant à un psychanalyste. Winnicott dit que par rapport à l'adolescence, l'adolescence a une position d'agressivité structurelle et le rôle du parent suffisamment bon, c'est de s'y opposer et en même temps de la comprendre, mais en même temps de quand même maintenir le cadre. Là on rentre dans ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. Pour discuter avec quelqu'un, il faut quelques limites malgré tout et je pense que ces limites sont essentiellement de l'ordre de l'acceptation de principes communs. Ce ne sont pas forcément des limites d'opinion sur le sujet donné, n'en sont même pas du tout, mais plutôt sur l'acceptation de l'interlocuteur, l'acceptation du cadre. Quelqu'un qui dirait... C'est pour ça qu'en démocratie il y a la liberté d'opinion, mais il n'y a pas l'incitation à la haine, le discours sexiste, le discours raciste. Ce ne sont pas des bons sentiments, c'est juste que ça rend la discussion illégitime. Quelqu'un qui ne veut pas discuter avec quelqu'un d'autre, non pas parce qu'il est en désaccord, mais en raison de la couleur de peau, de son sexe ou de sa religion, on ne peut pas l'accepter dans le cadre de la discussion parce que précisément lui-même refuse le cadre de la discussion. Donc c'est la question est-ce qu'il faut tolérer les intolérants ? Il y a évidemment en fait de la limite de la possibilité de la discussion. On ne discute pas avec quelqu'un qui refuse votre existence.